Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Il y a 150 ans, en 1870 pour être exact, l'église protestante du Temple 9 au centre de Strasbourg a été totalement réduite en cendres après un bombardement allemand. En ce temps-là, le temple abritait la plus importante bibliothèque d'Europe. Imaginez-vous, il y avait plus de 400 000 ouvrages et tous sont partis en fumée. Une exposition au Temple 9 retrace l'histoire du lieu jusqu'à la tragédie de 1870. Mais pour en savoir plus, nous avons rencontré Rudy Poppe, c'est le pasteur de cette paroisse. L'église du Temple 9 est aujourd'hui une paroisse protestante et ça n'a pas toujours été le cas. Ces panneaux rendent compte de son histoire de plus de sept siècles. Les Dominicains consacrent ici leur première église, Saint-Barthélemy, en 1260 et qui vont donc vivre ici une grande époque aussi de l'histoire, j'allais dire, de la théologie chrétienne, de la pensée européenne à travers la présence de tous ces Dominicains, comme Maître Ecarte, Frère Taouler, qui vont aussi dans l'église participer à ce mouvement que l'on appelle la mystique rhénane. Et donc c'était un haut lieu, cette église avec le couvent qui était donc attenant, qui rayonnait dans Strasbourg, qui était un lieu vraiment, j'allais dire, de la hauteur du Moyen-Âge dans un sens de, je dirais, de pensée, de prédication, de vie chrétienne. Et pour être à la hauteur de leur mission, les Dominicains avaient bâti une église avec des proportions exceptionnelles pour l'époque. L'église des Dominicains était destinée au peuple. C'était l'ordre des prêcheurs, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Et donc il y avait beaucoup de monde. Quand il y avait des grands prédicateurs, forcément ça attirait aussi les foules. Et donc l'église des Dominicains avait deux parties, une nef pour le peuple et un chœur qui était réservé donc aux frères. Et l'ensemble constituait la deuxième plus grande église de Strasbourg après la cathédrale. Mais la réforme protestante et l'arrivée de l'imprimerie auront raison de la communauté dominicaine. Strasbourg était passé donc dans le camp évangélique, comme on disait à l'époque, dans les années 1520. Et en 1529, on interdit la messe. Ce n'est quand même pas très pratique pour vivre une vie chrétienne catholique, de ne pas pouvoir célébrer la messe. Le site est alors scindé en deux. Les anciens bâtiments du couvent deviennent la première université protestante. Aujourd'hui, c'est l'école Jean-Stourme. La nef, elle, sert à stocker des livres. Au fur et à mesure du temps, différentes collections de livres vont enrichir en fait ce qui allait devenir, donc au XIXe siècle, à la fois bibliothèque universitaire et bibliothèque municipale de Strasbourg, avec donc une collection extraordinaire pour cette époque. Plus de 400 000 livres, manuscrits incunables et d'autres objets, puisqu'il y avait un musée qui était relié à la bibliothèque, avec donc, j'allais dire, un rayonnement qui dépasse de loin les frontières de l'Alsace et de la France même. C'était un trésor européen qui était réuni à plusieurs étages, sur plusieurs étages, donc dans cet ancien cœur du Temple Neuf. Mais en une seule nuit, en 1870, ce trésor inestimable va être totalement réduit en cendres. Le contexte est celui de la guerre franco-prussienne, plus précisément, qui commence donc début juillet, avec la provocation de Bismarck, je vous passe les détails, et Napoléon III va donc déclarer la guerre. Et malgré ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est les Allemands qui sont mieux préparés que les Français. Et donc vont envahir l'Alsace en premier, les batailles de Froschvillers, Vissambourg d'abord, etc. Et vont arriver sur Strasbourg à la mi-août. Et vont donc exiger que la ville se rende. Bien sûr, la ville ne veut pas se rendre. Et donc le bombardement commence le 23 août. Et dans la deuxième journée, en fait, la nuit du 24 au 25, les obus vont pleuvoir sur toute la ville, avec des destructions de toutes parts. Le feu à l'Aubette, qui était à l'époque le musée d'art. Le feu dans différents quartiers, rue, par exemple rue du Dôme, etc. Et donc en particulier, le feu à la bibliothèque et au Temple de la Fon. Malheureusement, presque aucun livre n'a survécu au désastre. Les Allemands se sont rendus compte tout de suite après la destruction de la taille de cette catastrophe. Et donc ce qui a suivi à partir de tout de suite 71-72, au sein de la zone d'influence germanique, était une grosse collection, une collecte de livres pour remplacer les pertes de la nuit du 24 août à Strasbourg. C'est après ce drame qu'a été construit le Temple Neuf tel qu'on le connaît actuellement. Aujourd'hui, la paroisse protestante essaye de faire vivre ce riche passé spirituel qui imprègne le lieu. Sa philosophie se résume d'ailleurs en trois mots. Rencontre, spiritualité, réflexion. Respire en abrégé. On va voir et écouter maintenant un spectacle musical qui existe depuis 2013 et qui tourne dans les différentes paroisses d'Alsace. Cette année, il a posé ses valises au village de Châteaunoy. Le titre de ce spectacle, c'est vraiment cet homme-là. Alors vous vous doutez de qui on parle. Pour vous, nous avons assisté à ce spectacle. En ce dimanche après-midi, l'église de Châteaunoy se prépare pour devenir le cadre d'un spectacle musical né il y a quelques années. Alors ce spectacle est né en 2011. En tout cas, l'idée est née en 2011, à l'époque où j'étais à Brumatte et je m'occupais de la pastorale des jeunes à l'église de Brumatte, en association avec le pasteur de Brumatte, qui lui s'occupait de son côté de la pastorale des jeunes de Brumatte. On a eu l'idée de faire un spectacle commun sur la Passion du Christ. Et pendant ce spectacle, j'avais donc écrit trois des chansons qu'on retrouvera ce soir dans le spectacle. Et lorsque j'étais en poste à l'ermitage du Dusenbar, j'ai écrit le reste du spectacle et il a été donné pour la première fois en 2013. Alors ce spectacle raconte simplement la vie du Christ en chanson, depuis l'annonciation faite à Marie jusqu'à la Pentecôte. Ce spectacle musical, qui tourne chaque année en Alsace, se fait en partenariat avec les communautés paroissiales. J'ai eu la chance, moi, d'accueillir ce spectacle il y a quelques années à la paroisse de la Ménot, dont j'ai été le curé. Et j'ai vraiment été saisi par ce spectacle. Nous l'avons redonné aussi pour les catéchumènes l'an passé, au moment de leur appel décisif. Et je vois à quel point ça a marqué les cœurs d'entrer dans ce spectacle. Donc j'étais très heureux de pouvoir l'accueillir cette année ici à Châtenoy. Aventure musicale, ce spectacle est également une aventure humaine et spirituelle pour la petite troupe qui l'anime. Alors moi je suis la narratrice de ce spectacle. J'ai l'honneur de la narratrice de ce spectacle, parce qu'en fait, ce qui était étrange au départ, c'est que logiquement le narrateur, c'est Jésus qui parle. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas Jésus n'aurait pas le visage d'une femme ? Et là, au bord du lac, j'ai appelé Jacques et Simon, que je nommerai ces phrases, ce qui veut dire « Pierre ». Un jour, Fabrice m'a appelée et il m'a dit « Écoute, j'ai un petit projet, si ça t'intéresse ». J'ai été tout de suite partante, parce que je trouvais ce projet très intéressant. Et puis comme j'avais déjà fait dix ans de gospel avant, et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit, voilà, j'ai tout de suite plongé dans ce projet. Si ce spectacle s'inspire de la Bible, c'est aussi une lecture personnelle qui laisse apparaître la sensibilité de son auteur. Pour l'écriture, j'ai repris la lecture des quatre évangiles, donc je ne peux pas dire que je me sois inspiré particulièrement d'un évangile ou d'un autre. Je me suis inspiré des quatre évangiles et à chaque fois que je retenais un épisode, un évangile, j'essayais de me l'approprier et de voir ce qu'il me racontait. Et les chansons ne traduisent pas ce qui est marqué dans les évangiles, mais traduisent souvent une émotion de ce que j'ai ressenti en lisant ce passage. Et j'ai essayé de me mettre à la place de chaque personnage évoqué, que ce soit au niveau de Jean-Baptiste, que ce soit au niveau de Jésus aussi, bien sûr, que ce soit au niveau des enfants qui rencontrent le Christ, que ce soit au niveau de Judas, lorsqu'il est au pied de l'Olivier, même le centurion au pied de la croix, avec la chanson « Vraiment cet homme-là » d'où est extraite le titre du spectacle. Le temps s'est arrêté, suspendu à la croix, et dans ce long silence est sacré douloureux. À la croisée de plusieurs gens musicaux, comment classer ce spectacle qui mêle chant et image ? Ce n'est pas un spectacle comme les autres. C'est quelque chose vraiment d'unique, je pense, qui ne se fait pas partout. Moi qui suis dans plutôt des choses plus classiques, je dirais, dans les chansons pop, rock, blues, jazz, effectivement, d'avoir ce côté plus spirituel, plus posé, ça change. Et puis le projet, je dirais, est quand même très unique, dans le sens où c'est vraiment un conte musical, en fait, avec une petite veillée. Et c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère très particulière, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quand vous priez le Père, levez-vous. Paroles et musiques sont ici au service d'un message particulier que Fabrice Werner revendique au nom de son engagement chrétien. Alors c'est une forme de témoignage, surtout, de témoignage de la vie que je peux mener en tant que diacre au service de ma foi. Dieu m'a donné un talent, celui de pouvoir chanter, de pouvoir écrire de la musique, de pouvoir écrire des textes. Ce talent, je le mets au service de ma foi et pour transmettre ce message d'amour. Voilà, je pense que ça fait partie pleinement de ma mission de diacre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce spectacle ne parle pas seulement du passé, mais résonne avec l'actualité. On me rend compte que Fabrice a écrit des textes qui collent tout à fait à ce qui peut se passer dans le monde. Et on a des retours. Les gens sont étonnés. Étonnés de la qualité musicale et de la qualité des textes également. Je pense qu'ils sont sensibles, oui, ils sont sensibles à ça. Quel est donc ce prodige ? Ils sont galiléens Et là ils prophétisent Et je les comprends bien Ton amour est mort, Seigneur En toi le vrai honneur Que ta volonté d'avoir Se fasse à travers moi Ce qui est touchant, c'est vraiment, vraiment C'est l'actualité. C'est pas quelque chose C'est pas Dieu il y a 2000 ans C'est vraiment Dieu dans notre histoire Dieu parmi nous Et je crois que c'est ce qui doit un petit peu nous interpeller C'est pas une vieille histoire C'est quelque chose qui doit toucher Et c'est ce qui nous a fait du bien aussi de se rendre un petit peu compte Je trouvais que c'était vraiment un peu secouant Donc la nuit de l'amour C'est à toi qui te donne Dieu est de mon secours Ouh la 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 l'amour est dans l'air Ouh la 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 l'amour est dans l'air Ouh la 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 l'amour est dans l'air Ouh la 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 l'amour est dans l'air Si vous n'avez pas encore vu ce spectacle Rendez-vous l'année prochaine Entre Carême et Pentecôte Dans une des paroisses d'Alsace Voilà c'est la fin de cette émission Merci de nous avoir suivis Et à bientôt Sous-titrage ST' 501